Oui c'est bien Jean-Claude Van Damme que nous avons rencontré à l'occasion de la sortie de Time Cop, son nouveau film dans lequel il incarne l'agent Max Walker, chargé de voyager dans le passé pour y rétablir l'ordre. Ce film de science-fiction mis en scène par Peter Iams, déjà réalisateur d'Outland avec Sean Connery, est une véritable réussite. Sous-titrage ST' 501 Bonjour au Club de Retter, on se verra bientôt. Time Cop est aussi un vrai film d'action et il faut que tu ne peux pas appuyer par personne. Ce que j'aimais bien dans la cuisine c'est que j'étais en short, alors quand tu t'es attaqué avec deux couteaux et t'es en short, tu te sens très vulnérable. Maintenant, all your flesh, toute ta peau est explosée, tu vois, tout ton corps est explosé et tu te sens naked. Je suis content de t'encore, ça montre mon film où j'en suis quand même si, hein. Je montre mon film. Aussi j'ai fait des nouveaux mouvements dans le film, tu vois. C'est le mur à la Jim Kelly, c'est ça. Depuis Time Cop, Jean-Claude a tourné un nouveau film très attendu par tous les femmes de jeux vidéo, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de l'adaptation du jeu Street Fighter. Et en avant-première, il accepte de nous parler du personnage qu'il incarne, le Capitaine Guile. Je suis over the top, tu vois, and my name is Captain Guile. Yes, I'm commanding the force of the United States. C'est très super. Spider ne sortira en France que dans plusieurs mois, mais Time Cop est aujourd'hui sur tous les écrans et c'est sans qu'on teste un des films chocs de l'année. Sous-titrage ST' 501